Shalom à tous et à toutes. La question du jour, qui peut être témoin lors d'un mariage ? La Gemara nous dit dans Kidushin, page 6a, celui qui n'est pas expert, qui n'est pas spécialisé, qui ne connaît pas bien les lois du mariage ou du divorce, évidemment ne doit pas s'en occuper. La raison est évidente, imaginez quelqu'un qui marie des gens alors que tous les détails de la halakha ne sont pas respectés, la conséquence est très grave, puisque finalement le couple ne sera pas marié et vit ensemble dans l'interdit. Pour un divorce ce sera encore pire, une femme qui pense être divorcée, si le guet n'a pas été fait dans les règles, chacun comprend que les conséquences sont terribles, saison pour laquelle on ne peut pas se marier ou Shazel Shalom divorcer que par l'intermédiaire d'un beddin. Un beddin qui est connu, qui est reconnu, et donc dans ce cas-là comme ça, on est sûr que les choses sont faites dans les règles de l'art. De rien, il y avait l'époque où le rave diocèse, il était grand rabbin Sefara d'Israël, il y a un rabbin réformiste qui est venu le voir, il lui a dit, c'est pas juste ce qu'on voit d'arave, pourquoi tu donnes des autorisations à tous les rabbinimes et moi, ou les rabbinimes réformistes, tu ne veux pas nous en donner ? Il a dit, le rave, moi je ne fais pas de différence, mais tu dois passer un examen, je dois être sûr que tu connais bien la halakha, tu ne peux pas te laisser marrer des gens sinon. Il lui a dit, voilà, tu vas, il lui a écrit tous les simanimes qu'il doit étudier, la suite, vous vous en doutez, quand il s'est rendu compte de la somme de travail, ce rabbin réformiste n'est jamais retourné voir le rave diocèse. C'est-à-dire qu'évidemment, la personne qui marie doit maîtriser totalement ses lois. En ce qui concerne les témoins, il y a un problème qui est extrêmement fréquent. Les gens par ignorance pensent que les témoins, ils doivent uniquement être présents, ils doivent être présents au moment de la roupa. Non, c'est beaucoup plus important que ça. Parce que les témoins, ce sont les personnes qui vont donner la validité à l'achic du mariage. Il est indispensable que les témoins voient lorsque le mari va passer la bague, les kidouchis, donc à la kala. Dit le rajba, si jamais les témoins, ils n'ont pas vu, et ça arrive souvent, des fois, il y a le caméraman, le photographe, « Poussez-vous, poussez-vous, laissez-moi, etc. Laissez-moi prendre des photos. » Ça arrive que les témoins, dans le feu de l'action, ils sont mis un peu de côté, et ils ne voient pas. Vous allez me dire, « C'est pas grave, ils voient quelques secondes après. » Non, dit le rajba, si quelqu'un ne l'a pas vu, au moment où le khatan, il a mis la bague sur le doigt de la kala, même si quelques secondes après, ils voient que la kala a fait ça, eh bien, dit le rajba, ils ne sont pas mariés. Et cette vie-là, il est ramené dans le shraman, dans le rama, et donc c'est indispensable. Et des fois, ça arrive que malheureusement, les gens ne fassent pas attention à cette halakha. Le rave de Sef, il dit que des fois, il remariait des gens qui venaient le voir, des fois, des gens qui se mariaient, ils ont eu un doute. Ils allaient voir le rave de Sef le lendemain du mariage, eh bien, le rave de Sef les remarié. Je vous rassure, pas besoin de refaire une fête, juste de prendre deux témoins, juste on enlève la bague, on la remet devant deux témoins, pour être sûr que le mariage soit valide à 100%. Mais si un des deux témoins n'a pas vu la bague, eh bien, dans ce cas-là, on rentre dans un doute, un doute, est-ce que le mariage est valide ou pas. Donc ça, il faut faire extrêmement attention. Également, le choix des témoins. Alors, on sait, les deux témoins ne doivent pas être en famille, ils ne doivent pas avoir de lien de parenté, ni entre eux, ni avec le Chatan, ni avec l'Akala. Ça, en général, c'est connu. Par contre, ce qui est des fois moins connu, les deux témoins doivent être des bons juifs. Alors, vous allez me dire, c'est subjectif, qu'est-ce qu'on appelle des bons juifs ? En tout cas, ils ne doivent pas être pas sous les doutes. C'est quoi, pas sous les doutes ? Imaginez un témoin qui ne fait pas Shabbat, qui transgresse Shabbat, pour forte raison, si c'est en public, ou un témoin qui se rase avec un rasoir à lame. C'est des interdits très graves. Alors, dit le Chfronaour, c'est dans Rochelle Mishpat, dans le CIMA 34, eh bien, dans ce cas-là, le mariage n'est pas valable, parce que ce témoin, finalement, n'est pas valable comme témoin. Il ne peut pas faire un témoignage au Bédine. Eh bien, donc, ça remet en question la validité du mariage. C'est la raison pour laquelle on a l'habitude de prendre des rabanimes, des sages pour être témoins, et même eux, au moment où ils sont témoins, ils font tu-vas, comme ça, au cas où ils ont fait des fautes, eh bien, ils font tu-vas pour être sûrs que vraiment, leur témoignage sera valable. Elle raconte le rave qu'une fois, on l'a invité pour marier un couple très connu, d'une famille très connue en Israël, et qu'ils avaient choisi pour être le témoin, le président de l'État d'Israël. Malheureusement, ce président-là, ce n'est pas quelqu'un qui pouvait témoigner de un Bédine, ce n'est pas quelqu'un qui faisait Shabbat, donc il n'était pas, il ne pouvait pas faire de témoignage. Alors, ils ont voulu faire pression sur le rave pour écouter. C'est quand même le président de l'État d'Israël, etc., donc je vous demande de l'accepter. Le rave, il a dit, non, il ne sera pas témoin, c'est moi qui vous marie, c'est moi qui choisirai les témoins. Ils ont voulu insister. Le rave, il s'est énervé, il a dit, écoutez-moi bien. Si jamais vous voulez que ce soit le président le témoin, moi, je m'en vais, je ne validerai pas votre mariage, que votre mariage ne sera pas valable. Alors après, finalement, ils ont fait marche arrière. Le rave, il a choisi un témoin qu'il connaissait, lui-même était le témoin, et donc ils ont pu faire le mariage. Après, on était voir le rave de Sef, on a dit, mais Kvada Rave, pourquoi tu t'es énervé ? Il a dit, vous n'avez pas compris, je ne me suis pas énervé, mais je ne peux pas prendre le risque de faire un mariage qui, d'après l'Alarha, n'est absolument nul et non avenu. On ne peut pas mettre témoin à quelqu'un qui n'a pas le droit d'être témoin devant un bébé. Et donc, finalement, il a réalisé le mariage. Donc, vous l'avez compris, conclusion, il faut faire très attention quant au choix des témoins de prendre vraiment des gens qui sont des sages, des gens qui étudient la Torah, des gens bien, des gens qui n'ont aucun lien de parenté ni entre eux, ni avec le Khatan et la Kala, et faire très attention qu'au moment où le Khatan va mettre la bague, les deux témoins sont là, ils voient. Et dans le cas où ils n'ont pas vu, on refait. On enlève la bague, le Khatan, il remet devant les deux témoins et dans ce cas-là, Mazel Tov, et dans ce cas-là, ils sont bien mariés. Mazel Tov et qu'il y ait beaucoup de smachot chez vous et chez tout le monde, dans toutes les familles du clan Israël. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501